Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean Salem, l'atomisme antique d'Hémocrite, Épicure, Lucrèce. Lucrèce, Démocrite, Épicure et Lucrèce ont eu le génie de professer que l'univers entier est une sorte d'immense légo. Ils enseignèrent que l'être et un est tout à la fois sporadique, que la naissance et composition est la mort des agrégations, que de minuscules éléments de construction pris un à un sont éternels et immodifiables, se combinent puis se dissocient au gré de leur agitation incessante dans le vide immense. Épicure ainsi que Lucrèce, son plus grand disciple romain, furent en outre deux maîtres de volupté. Le plaisir est identifié au bien souverain. L'invocation à Vénus constitue un hymne au divin plaisir. Tout paraît travaillé et remué par le charme excitant de l'amour. Le plaisir est toujours souhaitable et il doit être recherché pour la seule raison qu'il est le plaisir, et la douleur pour la seule raison qu'elle est la douleur doit toujours être évitée. Aucune prospérité qui ne soit un plaisir, aucune adversité qui ne soit une douleur. Ce n'est pas Anacréon, Horace, Omar, Karyam, ni les impies de Saint-Paul, après Isaïe. Mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. Mais le plaisir atomique sert à purger le désir de toute frénésie afin d'être exempt de tout trouble. Selon les épicuriens, dans un univers dont la providence est exclue, dans ce légo fait de corpuscules insensibles, chacun pourra mesurer le néant des fables qui agitent les mortels et l'absurdité des mythes relatifs au châtiment inferno. En étudiant la philosophie des atomes, chacun reconnaîtra que l'on peut atteindre, dans la limite de cette vie terrestre, un bonheur intense, durable et parfait. Le cipe, maître de Démocrite, mort en moins 360, né en moins 460, Épicure a prétendu que le cipe n'a pas existé. Démocrite, sage, centenaire, avec Solontales, Zénon et Cléonte. Socrate, né en moins 469, plus âgé, mais considéré comme un nouveau départ, et donc l'activité philosophique de Démocrite précédera celle de Socrate, pré-socratique. Voix nouvelle. Démocrite, dans notre inconscient collectif, deviendra un prédécesseur de Socrate, et non pas un contemporain, qui en vérité lui a survécu fort longtemps. Pour Sénèque, c'est le plus subtil de tous les anciens. Diogène Laherse déclare que si Platon ne cite pas Démocrite, c'est de crainte d'avoir à se mesurer à lui. Émile Littré, Démocrite fut le plus grand savant des Grecs, avant Aristote et universel comme lui. Son catalogue comporte 70 ouvrages d'une extrême importance dans l'histoire des idées. Pour les atomistes, les différences entre les corps composés dépendent de la forme, de l'ordre et de la position des atomes qui le constituent. Parménide avait enseigné que l'être est, et que le non-être n'est pas, que l'univers est un, éternel, immobilier et illimité, et que le mouvement n'est qu'illusion. Essentielle discontinuité de l'être, dont le caractère sporadique a pour nécessaire corréla l'existence paradoxale du néant, du vide immense. Du vide, Démocrite dit essentiellement qu'il n'est pas la cause, mais la condition sine qua non du mouvement. Les atomistes considèrent que dans le vide, que sans le vide, le mouvement local n'existerait pas. Jean-Paul Dumont a réactivé une thèse qui remonte à Hegel. Le vide peut être dit cause du mouvement des atomes. Le vide véritable, le néant, a un effet moteur, et cela était impensable aux atomistes. En fait, le vide n'est pas un. Le hasard dans le système de Démocrite n'est qu'un nom de l'universelle nécessité. Son hasard est un simple opposé de la Providence. La spontanéité dont parle Démocrite est conforme aux lois intangibles de la nature. Le hasard ne signale aucun déficit causal. Ce qui paraît être fortuit n'est-elle qu'un point de vue subjectif, c'est-à-dire du point de vue de l'ignorance de l'observateur, et le hasard n'est jamais qu'une vue de l'esprit. Les mondes sont illimités en nombre. La région étant infinie, le corps aussi doit être infini. Nicolas d'Autrecourt soutient au XIVe siècle une doctrine de l'éternité des choses fondée sur l'atomisme démocritien et rejeta la théorie aristotélicienne de la divisibilité infinie du continu et du temps. Démocrite et le cipe estimaient que le vrai est dans les phénomènes. Ils crurent qu'on pouvait atteindre le vrai. Deux connaissances, l'une du haut sens, l'autre à l'intellect. Le statut du sensible et l'intermédiaire entre le faux et le vrai démocrite a considéré que toute force ou vertu est le fait d'une âme qui n'est rien d'autre chose qu'un foyer d'énergie, mécanique. Les atomes du corps et de l'âme, un à un, juxtaposés, alternent tous. Alternent tout. Le passage de la vie à la mort est un processus essentiellement dégressif. Démocrite a eu des préoccupations d'ordre médical et disait que la philosophie est sœur de la médecine. Démocrite et Épicure, avec leur théorie des images, nie l'existence des dieux athées, car il nie qu'il puisse y avoir absolument rien d'éternel qui abolit la divinité, si c'est rond. Selon Bailey, il est singulier de trouver un nombre aussi important de propos concernant la fortune, tuqué. Tout se passe comme si les préceptes de Démocrite reposaient sur la conviction que l'homme est libre d'agir à sa guise. Le timi a constitué le thème central de l'éthique démocritéenne, la tranquillité de l'âme ou bien-être. Le timi, c'est la sérénité et l'équilibre que connaît durablement, qui n'est troublé par aucune peur, aucune superstition, ni aucune autre passion. Cette éthique est rattachée à sa physique. Les termes, la mesure, l'harmonie, ce qui convient, le moment opportun, l'utile, le lastos qui les a recensés dans ses ouvrages. Termes employés par les médecins pour conduire à l'état de santé. Les manques et les excès vont fréquemment en empirant et produisant l'âme de grands bouleversements. Ces âmes ne sont ni stables ni heureuses. C'est dans les traités médicaux qu'un mouvement organique violent est préjudiciable pour la santé en général et pour la santé mentale en particulier. Pour les enfants, l'éducation suppose des dispositions naturelles que viennent parachever un effort continu et précoce, l'exercice. L'éducation transforme l'homme et cette transformation confère à l'homme sa nature. Démocrite se moquait de tous, Elien, et qualifiait tout le monde de fou. On l'appelait le rieur, Démocrite. Il riait sur l'homme plein de déraisons, puis éri l'allant au gré d'insatiables désirs, ne cessant jamais d'acquérir de l'or. L'homme n'est de naissance que maladie. Démocrite prend le parti d'en rire. Les délires gais sont toujours moins dangereux que les délires sérieux. Hippocrate l'appréciait après l'avoir pris pour un fou. Épicure est né en moins 341 à Samos. Il fondera sa propre école en 306 à Athènes. Il est lu résidence dans un jardin situé au nord-ouest d'Athènes. Esclaves et prostituées pouvaient y participer. Épicure enseigna sa doctrine. Meurt en 270, 300 ouvrages. Pour lui, l'univers est composé d'atomes et de vides, et la connaissance de cette vérité est indispensable au bonheur, physique, éthique et canonique, canon de la connaissance. Ce sont les outils intellectuels que nous pouvons utiliser pour atteindre le vrai. Les critères de la vérité sont les sensations, les prénotions, les affections et les appréhensions immédiates de la pensée. La sensation est la garantie unique et principielle de la réalité des étants. Les affections sont le plaisir et la douleur qui accompagnent la sensation. Les anticipations ou prénotions sont les objets de l'expérience. Les appréhensions sont la vision mentale de certaines vérités ou réalités, les dieux. Pour Marcel Conch, l'appréhension désigne la vision mentale des dieux, ou encore les atomes que l'esprit ne voit pas. Ce sont des formes dérivées de la sensation. Lorsqu'on tâche d'inférer à partir des signes au sujet de l'invisible, une opinion s'accorde avec les phénomènes sans que l'expérience infirme sa contradiction. Hypothèse relative aux causes imperceptibles, aux choses invisibles qui ne tombent pas sous le sens et qui peuvent être raisonnablement formulées. En étudiant les phénomènes célestes aperçus de nous, mais dont l'éloignement rend les causes rien moins évidentes, c'est là qu'on doit se souvenir. La sagesse épicurienne proclame qu'au-delà d'un certain seuil, l'explication devient affaire de sophistes, et de beaux parleurs et nuit au bonheur. Épicure est tout le contraire d'un sceptique. Sa philosophie ? Existence des atomes, du vide, théorie de la perception, identification du plaisir en tant que souverain bien. Le tout censé se déduire de façon absolument nécessaire à partir des données de la sensation, délimiter ce qui est à craindre pour ne pas éprouver de troubles. Épicure enseigne que rien n'est de rien, et qu'autrement tout pourrait naître de tout sans avoir besoin d'aucune semence. L'univers considéré dans sa totalité est constitué de corps et de vides. La quantité est infinie. Si l'infiniment petit pouvait exister en acte, alors toute la réalité se serait déjà évanouie. Or, ce n'est point le cas. Donc il existe des principes insécables qui font la trame de ce qui apparaît. Les corps premiers engendrent les choses par leur composition et leur entrelacement, mais demeurent impassibles et ne peuvent ni se changer et altérer, ni souffrir. Épicure affectionne la méthode dite de non-infirmation. C'est-à-dire cette méthode qui consiste à démontrer que l'inverse de ce qu'on affirme est radicalement impossible. Trois causes au mouvement des atomes. La pesanteur, les chocs qui modifient les trajectoires et la déclinaison. C'est le toucher qui chez les atomistes constitue le sens auquel se ramènent tous les autres. À la différence des yeux, l'esprit peut être ému par les simulacres les plus ténus. Bergson évoque le cinéma ou la succession de 24 images par seconde qui nous donne à contempler une image. Pour Épicure, le simulacre est toujours véridique. Il assure que les dieux sont des vivants incorruptibles et bienheureux qui ne se soucient pas des affaires humaines. Ils sont bien trop épicuriens pour ne jamais désirer s'occuper du monde. L'être bienheureux est incorruptible, n'a pas lui-même de soucis et n'en cause pas à autrui. Ni sujet à la colère, ni à la bienveillance, car c'est le propre d'un être faible. La condition des dieux ne peut être que l'ataraxie parfaite, complète absence de trouble dans l'âme. Épicure demande qu'on participe aux cérémonies publiques à cause des lois prudentes, envouant un culte rationnel, un hommage sans relation de réciprocité à la nature excellente. Il demande qu'on n'adore jamais que des dieux paresseux, ruinant ainsi la croyance aux dieux de l'État et en étant aux immortels toutes parts dans le gouvernement de ce monde. La philosophie constitue une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse. Différer de philosophie, c'est différer d'être heureux. Le temps nous étant compté, tu ajournes la joie et la vie périt par le délai. Le divertissement est une vaine agitation qui nous fait oublier que le temps de cette vie n'est qu'un instant. La philosophie comme médecine de l'âme, avec les autres activités, nous sommes malades, seule la philosophie guérit. La direction de conscience est une véritable diététique spirituelle. La philosophie constitue une purge du cœur. Le quadruple remède. Il n'y a rien à craindre des dieux, car les dieux n'interviennent pas dans les affaires humaines. Il n'y a rien à craindre de la mort, car la privation de la sensibilité est une crainte sans objet. On peut supporter la douleur. Le plus grand plaisir, nous l'obtenons par la cessation de toute douleur en nous. Le plaisir est le souverain bien. Quatre, on peut atteindre le bonheur, le plaisir stable, qui seul caractérise l'ataraxie. Puis il fait l'éloge de la prudence, qui consiste à choisir ce qu'il faut éviter. Le sage ne croit pas à la nécessité universelle ou destin à la différence de la foule. Il ne tient pas le hasard pour un dieu. Sa philosophie apporte la paix avec soi-même et l'amitié avec autrui. La science suprême est l'art de vivre. Tous, jeunes et vieux, ont à philosopher. Au vieux, il enseigne la réminiscence affective. Avoir du plaisir, c'est se préparer à jouir toute sa vie. Se ressouvenir d'un plaisir, c'est encore un plaisir. Joie des anciennes discussions avec ses disciples. Le sage use de sa mémoire comme d'une réserve de bonheur. Méditer sur ce qui procure du bonheur. Les insensés sont ceux qui ne savent pas jouir du présent en songeant au bien futur. L'épicure immunise les mortels contre la source de leur mort. Et contre le malheur éventuel, l'amitié contribue largement à nous procurer une confiance positive au sujet de l'aide que nous pourrions avoir besoin dans le futur. Les désirs vains sont les désirs illimités. Les désirs naturels sont bornés. On peut bien boire et manger à sa tiété, mais on ne pourra jamais être riche à souhaits ou suffisamment glorieux. Philosophie et amitié sont nécessaires pour vivre véritablement heureux. Bien manger pour compenser la déperdition de notre organisme en atomes. Les désirs déréglés engendrent des chimères éternellement insatisfaites le manque. Les plaisirs, les désirs creux n'ont aucune mesure ni limite. Torquatus. Ni l'ambition, ni la volonté de domination, ni le désir des honneurs, ni celui des richesses, ni l'appétit de gloire, ni le désir d'immortalité n'ont le moindre objet défini et leurs essences sont fondées sur la vaine opinion. L'esprit est plus gros que la chair et non les yeux plus gros que le ventre. L'épicure prescrit la régulation des désirs, pas d'abstinence ni de jeûne. Il y a même dans la restriction une mesure. L'habitude de régime simple et non dispendieux. Le plaisir est toujours et invariablement bon. Seules ses suites peuvent se révéler douloureuses ou nuisibles. Le plaisir constitue le principe et la fin de la vie bienheureuse. Le plus grand bien est la prudence. Mais Trodore déclarait que le bien est cela même d'éviter le mal. Le plaisir se produit toujours quand la douleur est supprimée. L'amitié joue le rôle d'une vertu impolitique et cosmopolitique. Doctrine de désengagement universaliste. En Grèce, un simulacre de vie politique. La cité, en moins 322, étant devenue fiction, une police de théâtre. Mosé-Finley. Après Alexandre le Grand, les Grecs étaient persuadés que tous les hommes respiraient le même air et jouissaient du même soleil. Morgue grecque et liberté disparure et l'épicurisme en est la sanction. Des intérêts politiques d'épicure qui s'opposent à l'agitation de la place publique. Impolitique mieux qu'à politique. L'épicurien fuit la vie politique comme un dommage et comme un trouble apporté au bonheur. Vie de façon que personne ne s'aperçoive que tu as été au monde. Cache ta vie, art de l'esquive et même école de dérision. Caractère subversif et réducteur des idées reçues. Le rire d'épicure est un sarcasme. Épicure n'est ni un rebelle, ni un réformateur social, il l'admet. Car il ne donne d'ordre à personne que les hommes épris de gloire et d'ambition suivent leur nature. Cela, faute d'activité, serait naturellement plus troublé et plus malheureux. Les femmes fréquentaient le jardin. Seuls les cyniques avaient un précédent. Applicable aux barbares, la sagesse épicurienne constitue la première philosophie mondiale de vite. Luiot, l'épicurien a besoin d'amitié et l'amitié a besoin pour subsister de désintéressement. Sur la mort comme le non-être, nous ne saurions tâter du néant. La mort n'est rien pour nous. L'atomisme école de la volupté. Le sage est supérieur aux autres hommes. Diogène d'Onoanda fit graver sur les portiques de sa ville les maximes de sagesse et retrouver en 1884 en Turquie. A Rome, l'épicurisme, selon Cicéron, est populaire car pour devenir philosophe, point n'était nécessaire d'être lettré. L'épicurie avait invité les gens incultes à l'étude de son enseignement en conviant les femmes, les artisans et les paysans à l'apprentissage de la sagesse. Lucrèce fit du sage, fait du cache, fit du cache ta vie une rigoureuse recommandation. Cicéron corrigea ses livres. Lucrèce fut frappée de folie après l'absorption d'un filtre d'amour et mourut suicide à 44 ans. Tertullien, premier père de l'Église d'Occident, relate que Démocrite se serait aveuglé lui-même, car n'ayant pas pu voir de femme sans être enflammé de désir, il n'aurait trouvé le repos des sens qu'en se réfugiant dans une apesante nécessité. Lucrèce n'attend strictement rien d'aucun dieu. Les dieux sont bien loin des choses de notre monde. Rien ne peut être réduit à néant. Les corps, en se désagrégeant, retournent aux éléments de la matière. Lucrèce démontre la réalité du vide. 1. Le mouvement sans le vide serait impossible. 2. Les phénomènes de pénétration. Si les eaux s'infiltrent, la nourriture va dans l'organisme et les vides existent dans tous les corps. 3. Le caractère progressif de l'air dans l'espace. Théorie du mouvement dans le plein. Lucrèce parle de petites parties de l'atome qui ne sauraient exister seules et séparément. 4. Infinité de l'univers, de la matière et de l'espace vide. L'épicurien est foncièrement un pacifiste. 5. La guerre n'est que désir morbide et affaire de rapine. Lucrèce décrit l'agitation incessante des éléments de la matière. Notre monde, comme tout est destiné à périr, et il en existe une infinité. 5. Les dieux ne gouvernent pas. 6. Lucrèce a vécu dans une période d'anxiété et de troubles fort proche de la nôtre. 7. Le passé est comme un miroir de l'avenir. 8. Le sommeil nous donne une image rassurante de la mort. 9. La nature est école de sagesse et satiété. 10. Tous meurent. Les grands hommes aussi sont morts. 10. Vanité de toutes choses. 11. La pensée et l'imagination ne sont qu'une vision mentale. 11. Dans l'amour, il n'y a que le physique de cette passion qui soit bon. 12. L'amour-passion constitue aux yeux du sage un dérèglement. 13. Le marquis de Buffon en dira de même. 14. L'amour est le parfait exemple des désirs qui ne se contiennent pas. 15. Le sage évite l'amour. Il ne tombera pas aux moureux et il n'est pas vrai que l'amour est envoyé par les dieux. 15. La vie des premiers hommes fut une vie vagabonde, semblable à celle des bêtes. 15. Dans le chant VIe, Lucrèce décrit l'épidémie de peste qui ravagea l'Athique en –430. 15. C'est une adaptation de l'histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide. 16. Tableau fort lugubre et désolant. Terrible illustration de l'impuissance des hommes. 16. Détail de symptômes de l'agonie des pestiférés puisés chez Hippocrate dans le traité du pronostic. 16. Il écarte toute idée d'infection divine par un silence éloquent. 17. Il critiqua la religion sans dénoncer crûment l'imposture de ses officions. 17. Lucrèce prolonge et amplifie l'œuvre d'Épicure. 18. Démocrite, Épicure et Lucrèce ont élaboré les principes essentiels de la conception matérialiste de l'être. 19. Principe de la constitution atomique de la matière qui est animée d'un perpétuel mouvement et douée d'un pouvoir d'auto-organisation. 20. Principe de la sélection naturelle chez les animaux. 20. Ils ont divulgué la bonne nouvelle d'une existence libérée, des craintes relatives à l'au-delà, d'une sagesse conforme à notre condition animale, naturelle et charnelle. 20. Jean Salem, l'atomisme antique. Démocrite, Épicure et Lucrèce. Merci. 20. Jean Salem, l'atomisme antique. Démocrite, Épicure et Lucrèce. Merci. 20. Jean Salem, l'atomisme antique. Démocrite, Épicure et Lucrèce. Merci.